Musique Musique Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une troisième partie de l'épisode, l'épisode, la série Je m'achète une maison. Donc aujourd'hui je vais vous raconter ce qui s'est passé avec la maison qu'on avait mis un backup offer. Premièrement, la maison qu'on a mis un backup offer dessus a terminé le 17 septembre pour savoir si l'offre des autres personnes allait tomber ou si elle allait arriver à nous. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que le frère Adaniel a vu un post sur Facebook d'une autre maison qui était à vendre. Puis ça se trouve que la maison qui était à vendre, c'est elle qui est directement à côté de celle qu'on voulait avant. On essaye que notre agente appelle l'autre agente pour pouvoir visiter. Mais il y a 25 appels sur cette maison-là. Puis c'était le premier jour qu'il était sur le marché. Donc ce qu'on a fait, nous autres, mon chum il a écrit une lettre et dit Allo, vraiment professionnel là, mais je vais vous le dire en général. Allo, donc moi puis ma copine, on cherche une place pour commencer à fonder une famille. Puis des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu finalement la visite. Mes patates sont dans le four. C'est simple. Ok, donc on a visité la maison, la nouvelle maison. On va l'appeler, la nouvelle maison, on va l'appeler The New One. J'étais vraiment déçue parce que je l'aimais. Pis moi dans mon coeur, ma Wood One, c'était ma maison. Je me voyais dedans, je me voyais avoir Noël, famille pis tout dedans. Tu sais là, quand on se voit vraiment avec part, c'était ça que je ressentais avec la Wood One. Par exemple, quand je suis rentrée dans la New One, j'étais genre, oh non. C'est le layout parfait pour nous autres. C'est vraiment juste, c'est vraiment la maison qu'on a besoin. Ce qu'on a fait après la visite, on a mis une offre dessus. On a mis plus bas que le prix qu'ils ont demandé. Mais là, l'agente nous est arrivée, pis elle nous a dit non, ils veulent pas ce prix-là. Fait qu'on leur a dit, ok, si tu nous mets listing price, le prix qu'ils ont demandé, on va accepter. Pis ça va être done deal. Mais l'affaire, c'est que son client à elle, le vendeur, était tellement un épais, qu'il a mis le prix vraiment plus haut. Fait que là, nous autres, on était comme, ah, mais c'est ben con. Pourquoi tu fais ça? Ben, il l'a fait parce qu'il y avait plein d'autres demandes pis tout. Ça nous a vraiment fâchés. Pis là, on était comme, ok, laissons faire cette maison-là. Mais le lendemain matin, on est arrivé à un juste milieu. Oui, on a donné plus que le prix qui était affiché. Mais on se voyait vraiment dans cette maison-là. Pis en plus, le prix qu'on a donné, qu'on a closé le deal avec, c'était le même prix que sur la Wood One. Fait que ça me dérangeait pas parce que, de toute façon, que ce soit une maison ou une autre, c'était le même prix. On allait avoir la Wood One parce qu'il y avait pas eu de financement. Les autres personnes qui achetaient la Wood One n'avaient pas eu de financement. Ils n'avaient pas closé les conditions. Fait que, c'est sûr qu'on l'aurait eu. C'est sûr à 100%. Mais, finalement, on voulait l'autre parce que c'est à air ouverte. Il y a deux étages. Toutes les structures sont faites en bois. En tout cas, je vous montrerai ça parce que la gang, on a eu un contrat final. On a mis comme condition inspection, financing. On a mis qu'on voulait tous avoir les documents pour savoir s'il y avait des dettes sur, je sais pas moi, les droits, le mortgage, pis tout, pis tout, là, pour pas qu'on se retrouve avec des dettes, nous, par rapport à une maison qu'on vient d'acheter, là. On avait aussi un subject qui était d'enlever notre offre sur la Wood One parce que sinon, on se retrouvait avec deux maisons. Fait que là, on était comme, ok, c'est stressant. Tout ça, on peut-tu, ils peuvent-tu accepter notre offre de la New One pour qu'on puisse enlever notre offre de la Wood One? Fait que là, nous, notre contrat close le 30 octobre. Le 30 octobre, on prend possession de notre maison. Donc, la première étape était de faire l'inspection. On a fait l'inspection. Tout va super bien. Faut changer simplement le deck, mais ça va vraiment bien aller. On fera ça sûrement le printemps prochain, qu'on va changer le deck. Ensuite, qu'est-ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a été refusé au financing. Je vous avais parlé qu'on avait commencé avec un mortgage broker. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il ne voulait pas faire affaire avec un leasehold. Ensuite, on avait changé de broker, je vous avais dit dans la dernière vidéo. Ça n'a pas fonctionné non plus parce qu'il ne voulait pas faire affaire avec un leasehold. Même s'il nous disait, oh oui, ça va bien aller, ça va bien aller. Dans le fond, ça ne l'a vraiment pas bien été. Puis, il nous restait trois jours pour avoir notre financing. Puis, on était vraiment stressés. Fait qu'on a demandé à notre agente, il y a quelque chose qu'on peut faire. Moi, c'est le prochain, le prochain, on n'abandonnera pas comme on a fait à la Wood One. Puis, on était finalement la backup offer. Non, nous autres, on veut être la vraie offer. Donc, on a parlé à l'agent du monsieur qui sèlent sa maison. Puis, elle, elle avait un contact à une différente banque. Parce que notre deuxième mortgage broker, il a essayé avec quatre banques. Puis, les quatre banques, oui, ils nous passeraient de l'argent si ce n'était pas un leasehold. Donc, si ce n'était pas... C'est comme le bâtiment, ok? Ce n'est pas une maison. C'est quatre maisons. Mais nous, on a deux étages. Dans le fond, là, c'est que c'est comme une compagnie. Puis, on a des... On a un pourcentage de la compagnie. Fait que, souvent, les personnes, ils ne veulent pas faire affaire... Les banques, ils ne veulent pas faire affaire avec ce type de leasehold-là. Parce que c'est trop compliqué pour eux. Ils ne veulent même pas regarder le dossier. Fait que c'est ça qui est arrivé. Il y a quatre, cinq banques qui n'ont même pas voulu regarder le dossier. Mais là, notre sixième, elle avait déjà... La madame de la banque, elle avait déjà fait affaire avec des personnes de Big White. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'elle nous a dit, inquiétez-vous pas. Envoyez-moi tous vos papiers, vos T4, vos paystubs, genre les pay que votre compagnie de travail vous envoie. Qu'est-ce qui se passe dans vos comptes, des e-statements, qu'est-ce que ça s'appelle? Des notice of assessment. Vous trouvez ça sur le site du gouvernement. C'est dans votre dossier au gouvernement. En tout cas, tout pour avoir le plus d'informations possibles, pour savoir... Est-ce que je fais confiance à cette personne-là? Est-ce que je peux lui passer de l'argent? Combien que vous gagnez par année? Toutes ces choses-là. Puis, elle nous a accepté. Puis, elle nous a donné... Est-ce qu'on voulait un an fixe, deux ans fixe, trois ans fixe, cinq ans fixe? Parce qu'un mortgage, comment ça se... Comment que ça fonctionne? C'est que tu dois choisir... OK, est-ce que tu veux avoir le même prix que tu vas payer par mois pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans? Nous, on a pris cinq ans parce que, honnêtement, on ne sait pas, on ne sait jamais quand le pourcentage de taux d'intérêt va changer. Puis, oui, ça se peut qu'il baisse dans les prochaines années, mais ça se peut qu'il monte en flèche. Puis, on a vu des articles sur Internet qui disaient que le taux d'intérêt sur les mortgages allait monter. Donc, nous autres, on s'est dit, OK, on va rester cinq ans avec le même tarif. Si ça va en baissant, bien, tant pis pour nous. Si ça va en montant, bien, c'est vraiment parfait. Donc, ce qu'on a fait, on a pris cinq ans à un taux d'intérêt vraiment bon que je ne dirai pas dans la vidéo. C'est quand même des informations très personnelles. On a enlevé les subjects sur notre contrat. On a enlevé l'inspection, le financing. Puis là, on a eu le home insurance parce qu'on avait besoin d'un home insurance. Puis là, il restait les documents que le vendeur ne nous envoyait pas. Ça l'a pris deux semaines et demie. Mais le contrat, il fallait qu'il soit off en deux semaines. Fait qu'il a fallu qu'on demande une extension pour avoir les documents. C'était très, 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 très long. Puis, il a accepté l'extension, j'espère, parce que c'est comme son organisation qui doit nous les envoyer. Et puis, finalement, c'est un contrat inconditionnel, dans le fond. C'est ça, inconditionnel. Donc, la maison est à nous. La prochaine étape, quand la main... Vous savez que les conditions ont toutes été enlevées. La prochaine étape, c'est d'aller à la banque et demander un deposit. Un bank draft. Parce que vous devez payer de l'avant un dépôt à... Mais nous, par exemple, c'est Royal Lepage. Donc, on devait payer un certain montant à Royal Lepage pour assurer que, oui, cette maison-là est à nous. On a aussi rencontré la madame de la banque. Mais on a ouvert un compte chèque. Puis, on a eu une carte de crédit aussi avec ça. Parce que, admettons, si on a des réparations, on va le mettre sur notre carte de crédit. Puis, on va le payer avec notre compte conjoint. Maintenant, la prochaine étape sera de signer les papiers et de donner le reste de l'argent à notre avocat. Donc, notre rencontre est le 22 septembre. Je vais vous refaire une vidéo pour vous dire c'était quoi la réunion du 22 septembre. Après ça, gang! Après la dernière vidéo, ben, ça va être la déménagement vidéo! Wouhou! Donc, je vais vous amener dans tout ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer. C'est sûr que là, c'est vraiment pas à notre goût. Ben, c'est à notre goût, mais pas à notre... vraiment à notre goût, là. Je vous montrerai ça, là. Je vous montrerai ça, la gang, là. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous partager tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que je vous ai été utile à travers ces vidéos-là. Je vous aime full. Subscribe, like, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!